Salut tout le monde, on se retrouve pour la ronde 3 du Battlemonster, je suis avec Meditrina, attention, qui fait partie de la team commentateur PVP. Échoue la puissance ! Échoue. La gueule de vous. Donc, alors, ronde 3, deux teams qu'on a déjà vues, je crois. Les Doge Doge, Fekas, Ramu, Pair, contre les Los Locos, Oza, Pordaika. Je m'entends en écho chez quelqu'un ? Moi, je t'entends en écho aussi. Ah, attendez, je mets mon casque, c'est peut-être moi. Ouais, sûrement. Comme je n'ai jamais réglé Discord. Vas-y, parle. Ouais, c'est vrai que là, les gars, on est... Ouais, à ce moment, je ne m'entends plus, là. Ouais, c'est moi aussi. C'est vrai que là, on est sur Discord, puisque Skype a crash, genre, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne marche plus. Skype est brisé. Skype, il nous a dit, fermez vos gueules. Sinon, on a vu un petit fail du Panda, là, qui s'est attiré avec son propre tonneau. Ouais, ouais. Ça semble être un mode full O sur ce Panda. Je ne pense pas si c'est un fail. Enfin, je ne sais pas, il avait l'air de... Ouais, il manque quand même 5 résineutres à la rapière. Peut-être qu'il n'a pas une rapière ? Peut-être que c'est un item sinistro-fou ? Double item sinistro-fou ? Sinistro-fou, la cape, elle donne résitaire fixe, je crois. Non, non, mais quand tu joues, par exemple, en full sinistro-fou avec l'une rapière, tu as 35 réfixes neutres. Ouais. Je pense qu'il joue en double item sinistro-fou et il doit avoir des dagoulinantes ou un sceptre-roi joueur, probablement des dagoulinantes. Bon, aux affeux, comme d'habitude, qui jouent, je pense, en trophée, double trophée... Fuites ? Fuites, ouais, voilà, parce qu'il n'y a que 13 de tacles. Aneka, full agi. Le sram en face est full agi. Luper et full agi, comme d'habitude. Sur ce tourment, il n'y a que des huper full agi, c'est impressionnant. Et le Fekia, je ne sais pas trop. En tout cas, il a des répous et de la fuite et des moins récris, donc peut-être un mode malet. Ce n'est pas impossible. Ouais, il a des résipades aiguës, en plus. Au niveau des dofus, sur le sram, on a émeraude, abyssal, turquoise, ocre. Sur l'huper, ocre, émeraude, abyssal, pourpre. Sur le Fekia, juste un émeraude. Sur Panda, on a, de la team bleue, émeraude, turquoise. Sur l'ossa, l'ossa n'a aucun dofus. Il n'a même pas de turquoise. Euh, d'émeraude, pardon. Et l'Ekia, émeraude, abyssal, pourpre. Oui, et d'ailleurs, c'est eux qui, l'autre fois, jouaient sans émeraude sur leur ossa. Ils avaient perdu leur match et je trouve que l'émeraude sur l'ossa aurait été vraiment pas mal à certains moments. Ouais, peut-être qu'au final, le Porda voulait vraiment rush, pour le coup. Peut-être, ouais. Par contre, là, l'Ekia qui va forcément se faire héros derrière. Il casse la zone, au moins. Ouais, il est pas trop mal placé, là, ça force le SRAM à aller dans le glyph. Ouais, ouais. Il t'a pris, hein, ce roulet de dommages. Il y a quoi ? Il y a pas un bouclier Fekia ? Il y a un bouclier Fekia Rempart, ouais, donc... Non, il n'y a pas le Rempart, il y a juste le bouclier Fekia. Juste le bouclier Fekia. Ouais. Ça réduit les dommages de 45%, non, c'est pas ça ? Ouais, dommages subis, 35%. Donc, euh... Mehdi, t'es mort ? Non, je suis toujours là, je voulais essayer de faire la présentation, là. Et le SRAM qui va pas... Ouais, il est loin, en fait. Il peut même pas aller en haut. Il va pas aller en haut, ouais. Il va juste pousser son dos pour tacler. Ouais, c'est pas ouf. À moins qu'il veuille mettre un... Un gravi, ouais, mais non. Bah ouais, le panda joue... Enfin, en termes d'inhi, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, on a le Fekia après l'Ossa. Pourquoi il a surtout pas fait ses vagues à l'âme sur le double pour éviter de tuer le bouffetou ? Bah ouais, et pourquoi il a pas ramené le... Ah, c'est ça qu'il avait pas assez de PA aussi, hein, dans le glyph. Ouais, peut-être. En vrai, il a perdu pas mal de PA, je crois. Mais bon, moi, j'aurais été lui, je me serais stable, j'aurais épouvanté le double, et j'aurais jeté le Fekia dans mon camp, en fait. Alors, la contrive... Il a pris une bonne petite zone, là. Il aurait pu faire une runif. Ah bah non, non, non. Ah, une runif, j'allais dire un traitement runif, mais en fait, le Fekia est quasiment full. Je lui dis de la merde. Le truc, c'est qu'il y a toujours pas d'érosion sur la team bleue, donc ils sont encore assez safe. L'Ossa qui va sûrement passer en fusion, je pense. Mine de là, ils ont tous pris leur petit mille de dégâts par l'Ossa qui a pris 600, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas d'héros, quoi. Donc, ça reste assez anecdotique contre une team oza. Il fera un souffle du dragon à un moment, et on n'en parlera plus. Un petit coup de melee. Alors, est-ce que c'est un Fekia melee ? On va pas le savoir de suite. Bah ouais, vu que c'est pour l'instant le focus. Après, franchement, focus infekia, c'est compliqué. Le focus risque de vite changer, je pense. Je crois que c'est juste parce qu'il pouvait l'attirer au tour. Moi, je me serais limite bastion, quoi, quoi qu'il n'y a que le panda qui peut taper. Il faut qu'il s'expose pas mal pour ça. Le doppel. Le truc, c'est que si la team rouge n'arrive pas à éroder, ça va être très compliqué pour eux. En termes d'ini, ouais, le Fekia après l'Ossa, c'est pas mal. Il joue assez loin du panda. Leka, il est en 13 PM quand même. Le SRAM avant le panda, c'est pas mal aussi, quand même. Déjà, l'érosion change, tu vois. Ouais, il tape pas grand-chose quand même. Ouais, il a chopé le SRAM dans l'Odora. Ouais, ouais, il y avait la zone rempart de toute façon. Il aurait du pas serre. Du coup, le SRAM, il va peut-être pouvoir prendre une zone. Après, le problème, c'est que si le SRAM prend une zone, il va se rapprocher du panda. Le panda va le jarter et il sera en contre-coup d'Odora. Il sera en contre-coup d'Odora après. Il est rentré dans le glyphe quand même. Ah, il le fait quand même. Franchement, c'est risqué. C'était trop risqué. Là, pour moi, le panda, déjà, il se débuffe l'héros. Il va débuff. Il aurait du débuff. Il aurait du débuff l'hémorode aussi. L'hémorode, ouais. Je pense qu'ils vont pas le focus, ils s'en battent les couilles. Là, le truc, c'est que le SRAM, il le dégage et il a moins 3 PM au prochain tour. À cause de l'Odora. Donc, il va rien faire. Pour le jeter là, je pense qu'ils vont le taper, non ? Sinon, il irait tirer derrière le muret. Je trouve ça un peu bizarre quand même, moi. J'aurais bien vu. Tu le dégages, après, tu le vires encore plus avec un Tofudoju. Le mec, il est outplay pendant 2 tours. Pas d'héros pendant 2 tours, c'est pas dégueulasse. Heureusement qu'il s'est stab avant de... Après, c'est vrai que le focus, le SRAM, c'est le focus le plus simple entre SRAM, UPR et... Je pense que là, l'UPR, il fait cas. Bon, de toute façon, là, ça va se rentrer dans le lard, maintenant. Ça va rusher, là. Il va traverser, là. Il va traverser, là. Il va traverser, le drain. Wow. Il est mal, quand même. Il est pas bien, l'écart. Il fait des bons dégâts, quand même. Pour un mode R, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Ouais, ouais. Ouais, l'écart est mal, oui et non. Il a pris cher, mais ça reste des dégâts qui vont se faire très vite soigner par l'Ossa. Ouais, certes, mais bon. Il est héros, quoi. Après, le gros problème pour cette team FECA, c'est que pour moi, le Panda est fort, quoi. Genre, dès que tu vires un UPR, enfin, l'UPR, dès qu'il perd des PA, il devient déjà moins efficace. C'est pareil pour le SRAM, s'il perd des PM, entre guillemets, en se faisant virer. C'est pareil, quoi. Genre, il est encore moins efficace que... Déjà qu'un SRAM, c'est une mule à héros. Et le FECA, s'il utilise sa TP et que derrière, il se fait virer par le Panda, il va falloir qu'il évite ça, le FECA. S'il veut rusher comme les autres, il ne faut pas qu'il se fasse virer par le Panda, sinon... Bah, sinon, il va s'arrêter plus toute la game, en fait. C'est ça, ouais. Après, là, il peut TP en sorte d'être assez loin du Panda, sauf si le Panda se prend dans le cul. Et taper un petit peu l'EK. Pourquoi pas un Gravy aussi, sur l'EK. Il devra peut-être... Peut-être le Barricade sur l'UPR-Mage, non ? Pas l'UPR, non. Ouais, celui qui a l'héros, hein. Euh... Ouais, j'avoue. Moi, je vois bien un petit Gravy, quand même, comme ça, l'EK se barre pas. Sinon, il peut l'IB et, mine de rien, vu qu'ils auront pas de PM en moins, ils auront des PM en moins, là, autour de l'EK. Ouais, non, ils partent pas sur ça. Barricade le SRAM, par contre. C'est bizarre, de Barricade le SRAM, alors qu'il n'est pas... Sur moi, c'est... Ouais. Après, le SRAM, elle a pas beaucoup de... De Rez. De Rez. Il a des règles assez faibles, ce SRAM. Pourtant, il est sur la mode full AG. Quoi qu'il est peut-être pas full AG. Peut-être pas, il est peut-être à l'EK, ou un truc comme ça. Mais en général, ceux qui jouent l'EK, ils ont un anneau chevelu. Quoi ? Ah, pour pouvoir taper le SRAM ? Il veut quand même éroder le SRAM. Moi, je t'avoue que j'aurais bien vu un petit continué d'héros l'UPR, et je me serais barré loin, vu qu'ils ont les PM en moins. Il leur donnait des PM au SRAM, en fait. Le SRAM peut aller au CAQ. Du coup, le SRAM, pourquoi les retaper sur l'EK et l'EHRO ? Ouais, mais même avec 5G, il faut réussir en moins. L'EK a été des buff. Est-ce qu'il a encore l'EHRO ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça dure 3 tours, l'EHRO SRAM. C'est assez fort, pour le coup. Ah, il va faire un full tour, plutôt que reposer l'EHRO ? Moi, je reposerais l'EHRO, quand même. Pour la limite souillure son... Ah, il est Terre-Air, ouais. Mais ouais, c'est grave plus rentable le full tour. Ouais, ouais, ouais. Il a fait des gros dégâts, là. Franchement, pas mal. Ah, j'aime bien les SRAM Terre-Air. J'aime pas trop les SRAM full AG, je trouve que ça tape pas assez. C'est pas assez original. Par contre, ouais, c'est rare. Je trouve que c'est assez rare de voir un SRAM... L'UPR vient d'utiliser sa traversée, tu le mets dans la zone du tonneau. Ouais, dans la ligne tonneau, ouais. Après, limite, j'aurais pu porter son EK, parce que l'UPR tape à distance. Ah ouais, il a que 3 PM. Mais il peut se débuff, hein. Ouais, il fera rien. L'UPR pourrait se débuff, il gagne 3 PM. J'ai une à droite, ouais, voilà. Voilà, il aura du mal à choper l'EK. Je pense plus qu'il va finir l'autonome. Déjà, il va se débuff, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense pas, moi. Bah, tu te débuffes, tu gagnes 3 PM, c'est gratos. En plus, il a un tour des ronds. Non, mais il perd 3. Je pense que le mieux, c'est de taper comme ça. Bah, il se débuffe en fin de tour, quoi. Pour revenir plus proche. Je pense que c'est rentable, quand même. Ouais, non, tu vois. Je trouve ça dommage, il aurait gagné 3 PM, il aurait gagné plus facilement. Il a encore 4 PM, il aurait pu tester, mais... Je pense que c'est ce qu'il faut faire, clairement. Comme ça, tu gagnes 3 PM, tu reviens bien. Un peu plus, quoi, en tout cas. Non, il y pense pas. Mais le panda est à feu pour éventuellement le contribue, putain. La contribue, ouais. Ou, enfin, contribue ou pour le dégager le panda. C'est aussi pas mal. La Vitamax de l'Eka, quand même, bien... Ouais, faut qu'il arrête de taper à la mallée sur lui, parce que là, il est pas bien, l'Eka. Ouais. On lui met un fossile. Voilà, ça, c'est bien joué. On va virer le Feka. On va dégager le Feka. Le Feka qui n'a ni la TP, qui n'a pas la TP et qui n'a que 3 PM, ça, c'est pas mal. En même temps, on protège la ligne de vue sur son Eka. Ohlala, le Feka qui est bien emmerdé. Je pense qu'il a tout intérêt à tuer le Dodu. On va tuer le Dodu, oui. Il a que 3 PM, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Peut-être debuffe un tour d'héros sur son Eka aussi. Je sais pas, parce qu'il y a le fossile. Le fossile dure 2 tours et l'Uper est trop loin pour debuff. Donc, c'est pas trop grave. Non, il le fait pas. Il aurait debuff complètement l'héros. Après, l'héros part autour du Srav en soi, donc c'est peut-être pas très utile. Ouais, ouais. Mais voilà, il lui va le buter. Ouais, clairement, ça c'est... Et il est feu, donc je pense qu'il est en malaise. Ouais, ouais. Je trouve ça bizarre de jouer malais quand souvent en face, les Ks, ils jouaient full AJ. Ça veut dire que ça va vraiment se jouer à l'héros, tu vois. Ouais. Un petit Feka qui tape bien, là. Moi, je trouve ça cool. Vu que ça se joue full à l'héros, Cuper, il faut faire un peu de soin et tout. Encore Odorah ? Ouais. Je sais pas pourquoi, de toute façon, le SRAM va à double héro dans tous les cas. Peut-être qu'il veut essayer de s'éloigner du SRAM. L'héros, il tape un peu plus ça, cette fois. Comme il a pas mal de tacles, moi, j'irais derrière le... Il est con. Il aurait dû aller entre le Panda et le SRAM, en fait. Bah là, il pourrait, par exemple, en vapeur H, mettre un héros sur tout le monde. Un sur deux mecs. Après, en s'éloignant, ça évite que l'héros soit reposé sur lui, ou alors le SRAM, qui n'a pas beaucoup d'HP, est obligé de gérer. Ah, il y va quand même. Pourquoi il va de ce côté-là ? C'est risqué, ça. Le Panda... Potentiellement, le Feka pourra le Bastion, ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pour éviter les Vagalams trop facile, moi. Bon, bah, il les a comme ça. Mais il va quand même avoir une Vagalams. Il peut Vagalams, Vagalams, et porter son éclair. Par contre, il aurait pu faire un éthilo avant de... de se débuff, c'est dommage. Ah non, il ne porte pas avec Stab. Oui, mais il aurait pu Stab, tu vois, c'est ça, le truc. Bah, Osa, elle ne servait à rien, la Stab, personne ne peut le bouger. Enfin, ce serait juste autour du SRAM. Ouais. Mais lesquels seraient déjà descendus autour du... Et là, l'UPR, tu vois, si c'était débuff, il aurait déjà 3 PM de plus. Il aurait pu, par exemple, échanger de place avec Lossa. Puis, faire des trucs, tu vois. Là, il est vraiment emmerdé de ouf. Il ne peut pas faire grand-chose. Voilà, on tape un peu Lossa. Au final, le SRAM, qui n'est pas très bien, là. Il ne va pas pouvoir se faire maler, le FK est beaucoup trop loin. Il pourrait tomber, en fait, entre Lossa et... Ah, il y a la trêve, il va tomber, je pense. Il y a une trêve qui va tomber, je pense. Ouais, c'est obligatoire, à mon avis. Après, si l'écart reste porté et tout, parce qu'il peut héros d'ici, par exemple. Il a encore... J'allais te dire, les Souffes du Dragon ne sont pas trop mal, mais c'est vrai qu'il a très peu de res, le SRAM. Lossa qui a pris cher, regarde. Ouais, bon, voilà. Ouais, il se fait soin, mais t'as vu ce qui s'était pris ? Il était à 2000... Ouais, il s'était fait un peu défoncer par le Père Vinge. Ouais. Mais bon, là, il s'est fait bien un recon par son... son putain margonné, là. Ah, il prend cher, je pense que la trêve est vraiment obligatoire. Non, il n'y a pas le choix. Sinon, il y a un mort, là. L'EKA, boite full à J, il fait du 1000 de dégâts. Et puis, même s'il ne les fait pas, le SRAM ne peut pas survivre au panda. Bah, du coup, tu vois, au final, l'héros se rattrape, là. On a un EK à 2500, et le SRAM à 2800. L'EKA, qui, je pense, va se barrer... Le SRAM va se barrer, à mon avis. Ça va faire une flamiche. Ouais, non, même pas, en fait. L'EKA, je joue avant. Voilà, la trêve. Le problème, c'est que s'il s'avance, il va y avoir un Dodu. Enfin, c'est compliqué, hein. Bah, là, je pense qu'il va aller déposer encore de l'héros sur le FK. Ah, non, parce que... Cette map est... Entre la map et le fait qu'il y a un panda, c'est quand même compliqué, pour la team FK. C'est une team assez forte, le FK SRAM UPR. Mais c'est vrai que l'Ossa et le panda, contre le FK... C'est vrai, c'est vrai. Par contre, je pense qu'il ferait mieux de descendre. Ah, ouais, non, ça, c'est bien joué, voilà. Sinon, le SRAM aurait pu... Enfin, aller entre le chaton et... Enfin, entre l'Ossa et le panda. Il aurait pu aller entre l'Ossa et le panda. Il y a un KSPA. Ouais, si il one-shock le chaton, ouais. Bah, même deux arnaques, hein, il peut quand même... Arnaque, arnaque, ouais. S'il double arnaque, il lui reste 9 PA, donc il pourra... Ouais, c'est dommage, ça. Ouais, il veut pas. On héros de l'Ossa. Pourquoi qu'il met... Faux l'héros sur l'Ossa. Ouais, bah là, l'hypermage, je vais pouvoir rouler un peu dessus. Ouais, l'Emerod sert à rien, là. Le Porda peut le débuff direct. C'est dommage, je pense. Après, il l'a rapproché de son... De son Huppert, c'est pas trop dégueu. Ouais, mais le Huppert, il l'a... Ah, il peut le débuff. Si, il a un abyssale. Là, le Porda, je pense que mettre un petit... Un petit Wasta sur le Fekia pour lui enlever le cas avec deux soins. La malle, ouais. Ça peut être vraiment intéressant. Je pense que le mieux, c'est le débuff, puis... Ouais, il le fait pas, c'est dommage. Ça aurait pu être intéressant, quand même. Le Fekia n'aurait pas eu de casque de soins. Et il va porter son EK pour éviter l'héros. Ouais, c'est pas mal. Bah, le problème, c'est que là, le Fekia, en fait, il a le retour de l'ATP, non ? Euh... Je... Il a l'ATP de tour 2. Tour 2 ou tour 3 ? Non, tour 3, non. C'est pas tour 3 qui l'ATP ? Tour 3, il me semble. Bah, si c'est tour 3, il l'a pas. Ouais, une petite contrib sur le Sram. Et on tape Loza. Loza qui s'est déjà pris pas mal d'héros d'un coup, là, n'empêche. Ouais, ouais. Ouais, bah, les gros coups de montage, hein. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que là, Loza, il faut qu'il essaye de virer le Fekia, parce que ça... Bah, alors, il a juste à... Il peut mettre un bouffetout. Ouais, voilà, il va attirer le Fekia. Et là, derrière, je crois que la barricade n'est pas dispo. Non, il l'a pas, mais il a la Bastion. Ouais, mais le Sram est au cac de l'Eka, en fait. En plus, Luper est en zone, du coup. Après, je pense pas qu'il a... Ah ouais, mais il a 800 PB, le Sram, donc il va survivre encore un tour. Et tu vois, encore une fois, Loza qui a pas d'émeraude, alors qu'il se fait taper. Je pense que c'est un peu bizarre. Bon, bah, la trêve qui se finit, le Fekia qui est totalement bloqué par... On pourra, il peut pas être sur le bouffetout parce qu'il est en état pacifique, donc ça... Ouais, là, il y a pas... Là, c'est tendu, quand même. Bah, ouais, parce que le Sram... Bon, le Sram va survivre, parce qu'il a 800 PB. Il a le retour de la vie, dans le Sram, on tourne ça. Non, il a que 400 PB, en fait, le Sram, c'est un bug et fille. Non, c'est le père, pardon. Non, c'est ça, c'est le Sram. Mais est-ce que ça fonctionne étant donné qu'il est sur le panda ou pas ? Non, ça fonctionne pas. On est là qu'à descendre. Mais le Sram a le retour de la vie, non ? Le tour 7, il a la vie tour 1. S'il a la vie tour 1, oui, il a la vie, effectivement. Il a la vie tour 1, oui. Donc il va être bon, il va pouvoir s'acasser. Ouais, parce que c'est sûr qu'il survit, là. Ouais. Par contre, le truc, c'est que même s'il survit... Ouais, ça fonctionne. Ouais, ouais. Le truc, c'est que là, il survit, certes, mais derrière, le Feka, il va sûrement se faire Wasta, donc il va pas pouvoir se faire soigner. Il va sûrement taper le Sars, de sa vie. Donc, genre, double arnaque, ainsi, tueux. Non, non, on descend, une fornoiserie. Ouais, c'est vrai qu'il est... Ouais, on va se garder un carnaque. T'as fort, hein ? Franchement, il t'a pris le fort. Ouais, mais là, le S. Le S, il est pas bon. Le S, il est vraiment mal, aussi, ouais. 2500 points de vie max. Il va sûrement se faire porter par le Panda, mais le Panda n'a plus la stable. Il va se faire luter, non, par... Non, je pense pas. Le Panda va sûrement le porter, ou dégager du pair, en vrai. Je pense qu'il doit être un peu deg du double, là. Je pense. Peut-être une vague, et à mon avis, il va porter... Enfin, le mieux, c'est... Soit il porte, soit il dégage du pair. Mais dégager du pair... Il y a le retour de la traversée, mais c'est ça, hein. Et est-ce que... Et il va au Asta ? Ouais, mais il s'en... Ça change rien. Ça va, il a de la chance. Ouais, mais là, le pair, ce qu'il peut faire, c'est un état sur l'Osa, traversé. Il est même pas obligé de traverser, il peut aller avec là. Pour attirer. Il a pas besoin, hein, il est en... Ah, si, il est en abyssale. Je pense que c'est mieux de... Ouais, moi, là, je trouve ça dommage, tu vois. Il aurait pu éter sur l'Osa, ensuite traverser. Ça aurait fait encore plus de dégâts. Ouais, ensuite traverser, ça faisait plus de dégâts, ouais. Il est mort, là, non ? Il l'aurait sûrement tué. Il l'aurait tué, hein. Il l'aurait fait éter traverser de rein, il était mort. Euh, je pense pas que la traversée, t'as plus du 500, quand même. Il a pas de rein, là. Si, si, il a de rein. Ah, si, ouais. Si, si, il a de rein. Bah, si, il faut le reconce, mais... Ouais, fin, il est pas bien, non plus, hein. Et là, cette fois, le Faker... Il a 2000 PV max. Ouais, il a 2000 PV max. Ouais, c'est vrai qu'il prend cher, hein, en termes de Vitamax. Par contre, là, il va se faire beaucoup de choix. Il est cas à 2500. Après, le SRAM est pas bien, non plus, mais perdre un SRAM contre un Osa, j'ai envie de te dire... Je parle... Je préfère perdre le SRAM sans fois. Ouais, c'est ça. Parce que le Luper est assez fort, en soi, donc... Bon, l'Osa qui est bien remonté, et il peut y avoir une chance, sur l'Osa, ou un contre-coup. Certes. C'est pas fini, non plus, là. Ouais, mais bon, le... Luper pourra toujours la débuff, si, un... Un contre-coup, ouais. Un contre-coup. Chance peut-être obligatoire, pour le coup. Ouais, ouais. Il a essayé de spotter. Il a essayé de spotter, le SRAM. Mais s'il avançait de 1, il pouvait taper le SRAM. Je sais pas. Alors, peut-être un coup de malef sur le SRAM, mais moi, je suis pas très fan. Non, 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 parce que l'Eka a plus qu'à le spot, quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'il peut Persept. Il y a encore de l'héros, donc il va y redescendre. Le problème, c'est que si l'Eka fait une Persept et qu'il tout groove le SRAM... Ah, il va barricade ? Non, non, il va juste... Ouais, mais il peut sortir du glyphe, là. Mais il perd quelques PA au cas du FK, c'est pas trop dégueulasse. Ouais, 3 PA. Oh, 3. Ah, il a trouvé le SRAM. C'est ça, hein, tu vois ? C'est pour ça, il fallait soin, hein. Clairement, hein. Ah, il a chance ? Ouais, ouais. Ouais, mais là, le... Oh ! Le chaton, non. Non, il est trop loin, il doit être deg. Ouais, mais même, le SRAM meurt dans tous les cas. Là, il survit pas, le panda le termine sans problème. Ouais, mais il peut remettre de l'héros. Après, ce qu'il peut faire, c'est aller au CAC du Bouffetout Noir pour proc l'émeraude. Il va prendre la zone à roue. Il va juste prendre la tournée, hein. Moi, je dirais, tu pousses le panda, tu fais des arnaques sur le SRAM et tu vas au CAC du Bouffetout Noir. Ouais. Proc l'émeraude. Double arnaque sur Loza et il va au CAC du Bouffetout Noir. Non, Loza échange. Loza échange sur le Lekia. Ah, merde. On retire l'émeraude, c'est pas si mal, hein. Il est pas mal, son tour, là. Qu'il vient de faire. Mais derrière, c'est compliqué de survivre. Ouais, mais le panda, il peut se débuff et je sais pas s'il a la PO à Vagalan. Mais je crois qu'il a... Ah non, il a pas le point dans le cul. Ah, l'éthilo, c'est sûr qu'il l'a. Non, il a pas de là, c'est impossible. Mais il aurait pas pu faire le tour par... Attends, je sais pas si vous allez voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Par ici, pour Vagalan, enfin... Il lui manquait peut-être qu'un PO ? Ici. Non, bah, je sais pas. Ah, il a la PO pour Vagalan. Bah, il tue le SRAM, du coup. Je pensais pas qu'il aurait la PO de là. Putain, il y a une grosse PO sur ce sort. Je m'attendais pas à ce qu'il y en a tant. Non, non, il y a une panne, grosse PO de base. Sur Vagalan, si, si. Il devait l'avoir juste. Ouais, ouais, je pense que là, il était vraiment au max. Bon, du coup, le SRAM qui tombe. Après, le truc, c'est que le SRAM est mort, mais on a un OSA qui va être en double dégâts. L'EKIA qui prend cher. Bah, là, ce tour, il faut que le Panda, il stab et porte. Il a la stab. Ouais, ouais, c'est pour ça. Mais là, l'EKIA, il va être mort aussi, tu vois. L'EKIA, il meurt, là. Non, non. Ah, il est taclé par les... Non, non, l'EKIA, il est là. Malgré qu'il se fait tacler. Là, l'OSA, je pense qu'il va... Soit il essaye de dégager du père le plus loin possible. Ouais, non, mais... Ah, il revient. Il fait ce mal-fait. Il va soigner l'EKIA. Ouais. Ah, il est safe, là. Il est plus fossile, non? Ouais. Je pense qu'il revient vers son Panda, comme ça, le Panda le porte. Voilà, non, mais il est tranquille, là. Est-ce qu'elle fait K à l'ATP? Oui. Ouais, ouais. Il pourrait TP et libérer le Panda pour éviter qu'il porte. Derrière, si l'OSA tombe, ça reste un 2v2. Là, de toute façon, tout va se jouer si l'OSA tombe, ce tourçu ou pas. Clairement. Si le Panda est capable de porter l'OSA, ça sera sûrement la victoire. Là, du coup, il faut mettre le Dragon Rouge devant le... Ouais, devant le Panda, ça serait vraiment dégueulasse. Ça serait vraiment pas mal. Comme ça, ça évite la Libé. Ouais, dommage. Dommage. Et vous êtes sûr qu'il a l'ATP? Oui, oui. Ouais, ouais, il l'a toujours pas claqué, hein. Donc, comme il a fait 2 ou 3, je sais plus. Il a Libé, il l'a aussi. Là, je pense qu'il faut vraiment Libé le Panda. Après, je pense que le truc, c'est que l'Eka peut faire en sorte... Genre, il peut pousser son... Ah, c'est pas le cas. Oh la vache ! Il peut pas, là. Bah ouais, mais le truc, c'est que l'Eka peut se débrouiller pour que le Panda le chope. Bah ouais, il peut toujours Libé le... Il Libé l'OSA. En fait, ce qu'il peut faire, c'est donner des PM au Panda. Il esprit le Panda et il le Libé, hein. Ouais, j'avoue. Il sort du glyphe, en plus. S'il va y penser. J'avoue, ce serait pas mal. Ah, mais le truc, c'est qu'il est taclé par... Ah, il a encore taclé, quoi. Et du coup, il peut pas Libé. Oh ! Ah ! Ah ! Il peut Destin. Il a le C. Destin. Après, le Panda, il a le Panda dans le cul, non ? Est-ce qu'il l'a utilisé ? Oui, il a le Panda dans le cul. Non, non, il l'a. Ou au contre-coup. Et Destin, je pense. Ouais, faut qu'il Destin. Ah, voilà. De toute façon, il a juste un Vpical et il sort du glyphe et il a les pertes. Ouh là ! Ouais, ouais. Ouais, il sort du glyphe. Ouais, 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 c'est vrai. Pas besoin de prendre dans le cul. Alors. Ok. Ouais, du coup, là, je pense que les Rouges vont perdre. Parce que je vois pas comment... L'Eka tombe jamais à cause du soin Osa. Et l'Osa, du coup, il ne meurt pas. Donc là, c'est un peu chaud, quand même. Je pense pas qu'il rattrape le coup, ça m'étonnerait. Là, ça va être tendu, ouais. L'Ouestac, il fait sa vie. Il se barre à l'autre bout. Et là, s'il l'Uperma, j'étais feu. Il aurait une belle zone pour bouclier. Il aurait surtout débuff l'Emeraude. Ouais, ouais. En tapant du 350-400. Derrière, il t'enchaînait un drain, double deg. Il n'y avait plus des cas. Non, mais... 1003, mais bon... Non, mais l'Osa va le raconte, quoi. L'Osa va soin, j'arrive. Il y a assez de dragonnés en vie, on va pas se mentir. Il peut sûrement réinvoquer d'autres, genre, bon. Et donc, pour ceux qui se demanderaient éventuellement, parce que... Alors, ça n'a rien à voir, mais... Quoi ? Il n'y a que le Feka qui peut le taper. Le Feka, il est taclé par le chaton. Oh là là, comme ça, c'est fait. S'il y a des viewers de silhouettes qui se demandent pourquoi on ne fait pas les silhouatteries. Tout simplement parce que... On a vu les compos possibles. À savoir, les compos Osa absolument pas bridés. On s'est dit, laisse tomber. Genre, vraiment. Au final, je ne me suis pas trompé sur un neuf équipes. Il y a six teams Osa. Et vraiment, toutes plus citées les unes que les autres. Genre, il y a Osa... Pour moi, la pire, c'est Osa et K-Stimers au bal. Je ne sais pas si tu as regardé, Chou. Je ne sais pas si tu as regardé... Ouais, ouais, si. Ce que tu m'as montré, ouais, ouais. Donc franchement, je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait. Parce que pour rivaliser, on aurait été obligé de jouer de compo de ce style. Et ça aurait fait des matchs d'une heure pas intéressants qui auraient cassé les couilles. Sachant qu'on n'aime pas spécialement jouer ces classes-là. Donc, flemme, quoi. Et moi, je ne les fais pas parce que Fata, c'est un fils de pute. Ok. Est-ce qu'il a l'E.B., le FK ? Il n'avait pas l'E.B. tour d'avant ? Si, il a l'E.B. tour d'avant, non. Ah. Si. Ah, non, non, c'est l'E.K., c'est l'E.K. qui a l'E.B. C'est l'E.K. qui a l'E.B. La mise en garde. Il veut buter le O.S.A. ? Ouh. Ouh. Putain. Bon, par contre, la léthargie, je tape que dalle. 40. Ouais, 40%. Puis là, les mecs, ils gagnent grâce à la léthargie. Tu sais, genre, what the fuck. Ah, mais grâce à... Grâce à mise en garde. Grâce à mise en garde, tu sais, genre, what the fuck. Noni de protection. Bah, tu sais, tour prochain, il perd le contre-coup, quand même. Ouais, mais le panda va porter. Ah ouais, mais attends, même si le panda porte... Il a pas la stab, hein. Il a la stab. Non, il a fait ce tour. Ouais, il a pas la stab. Il s'en imagine, mec. Bon, je pense pas, parce que vu qu'il a Glyphor, maintenant, il va se faire rouler dessus, quoi. Mais... Le truc, c'est que si Luper arrive à... Ah, attends, il faut qu'il libé le panda. Il faudrait débuff Loza pour plus qu'il joue. Mais il faudrait toujours envoyer son Ossa à l'autre bout du monde et il a pas la... Bah, il vire Luper, dans ce cas. Ouais, mais là, il peut y avoir un éther polarité sur les droits de moi. Mais là, il a une grosse PO, aussi, hein. Il va juste porter, hein, je pense. Non ? C'est... Non, 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 là, il est mort. Loza est mort. Il fait éther polar sur le panda, là, hein. C'est dommage qu'il en garde, l'autre. Après, ouais, limite, il l'aurait pas fait, les gars, du coup. Ah, oh là là ! Il y avait déjà la polarité possible sur l'Eka. Mais il est mort, hein ? Bah, il est mort, là. Débuff le contre-coup, il lui reste 4-5. Voilà. Un coup de cac, et c'est bon. Ouais, mais le Feka... Bon, c'est pas terminé, en soi, hein. Si, mec, le Feka, pendant 3 tours, il peut pas se protéger. Si, si, le Feka, il va crever. Pendant 3 tours, il peut pas se protéger. Et du coup, là, tu te dis que... Là, il doit regretter d'avoir mis en garde, quand même. Ouais, ouais. Ouais, mais même s'ils sont... Enfin, si ils le faisaient pas, ils pouvaient rien faire de plus, non plus. Après, tu sais que s'ils arrivent à tomber l'Eka, euh... Ouais, mais ils le tomberont jamais. Il va avoir le retour de chance, là, au prochain tour. Pourquoi il gravit ? Barricade, non ? Mais il peut pas, il est super fort. Ah oui, mais bon. Bah, je sais pas. Fait, là, lui, là... Oh, le TG en plus, là. 400 AJ en plus. Oh, le coup de Montèche. Ouais, mais bon, pour lui permettre aussi, hein, 400 AJ. Ouais, il devrait sortir du... Il devrait pas proc l'Emeraude, ouais. Il reste dans le glyphe, quoi, c'est con. Ah, la zone. Ah, non ? Non, non, mais comme ça, lui, il reste dans le milieu du glyphe. Ouais, mais moi, j'aurais fait la zone avec Luper. Luper peut faire une contre-hip-feu, là, hein, sur... Sur le FK, s'ils arrivent à le faire tenir... Ouah, c'est chaud, quand même. Comment tu veux le faire tenir, mec ? C'est impossible, non ? Euh... Est-ce qu'il y a la traversée ? Non, il l'a pas. Euh... Prochain tour. Ah, là, je pense que Luper peut faire un gros tour, c'est... Ah, non, il one-shot sûrement le chat. Il a une zone très ardent, hein. Ah. Bah, voilà. Très ardent. Très ardent contre Rhyde. Ouais. Et derrière, le... Ah, merde, le Wasta fait chier. Ah, il va juste taper. Ah, c'est dommage, ça. Très ardent contre Rhyde, c'est gratos, hein. Du clé élémentaire. Ouais, mais le portal termine quand même, quoi. Ça change rien, ouais. Certes, il va survivre à l'Eka, mais... Je pense qu'ils sont un peu emmerdés par le Wasta, là, en vrai. Là, il va sûrement mettre une GIF-feu. En vrai, tu sais que prochain tour, il aurait pu se protéger, hein. Donc, si, là, l'Upper avait... Oh, mais c'est tellement dommage qu'il ait fait ce tour-là, l'Upper. Mec, il aurait pu niquer la game, hein. Ah bah, oui. L'Upper mettait des PB. Genre, limite, essayer d'enlever des PA... Et puis, tu reprocs et tu reprocs l'Emeronde encore à côté, mec. Après, le panda termine pas, je pense, hein. Il peut stab, hein, le panda. Ouais, mais vu qu'il doit aussi... Souillure. Et puis derrière, s'il stab et qu'il va tuer le... Le Fekka, et je pense qu'il le tue même pas, derrière, t'as l'Eka à 1000 HP, hein. Je veux pas dire, mais... Je pense qu'il va plutôt dégager l'Upper long. C'est dommage qu'on voit pas, genre, les états en étant un mode spectateur. Ouais, ouais, c'est chiant. C'est ce que je disais la dernière fois. Pourquoi il s'est stab, lui ? Je pense qu'il va peut-être tantal qu'il Fekka. Mais jamais ça passe, hein. Le Fekka a bien trop de... Vu qu'il est obligé de subir... Bah, il a les raids et tout, enfin... Et il est obligé de suivre. Et derrière, il sort de Glyphor, mec, hein. Putain, si le match se retourne sur ça, mec, c'est énorme. Ah, il n'y a que 4 PA sur l'Upper. Ah, il va même pas passer les PP, je pense. Ouais. Ah oui, ok, il stab porte. Ah bah oui, oui. Là, le Gravy va partir, donc le Fekka va pouvoir partir loin. Là, je pense qu'il faut mettre un état... Enfin, il faut contrib, là, genre, vraiment. Ouais, ouais. Tu tapas le Wasta. Il peut double contrib, il y a toujours le Wasta. Tu sors du Glyph. Ouais, je crois qu'il va taper, en fait. D'ailleurs, le Fekka se fera pas taper parce que l'Eka sort d'Odora. Ouais, ouais. Ouais, il tape pas. Il met pas de contrib, je veux dire. Après, là, le Fekka peut l'EB et se mettre une Bastion, éventuellement. Moins 2 PA sur le Panda, c'est toujours ça de plus. Ouais, mais là, il a Odora, le K aussi, donc il va refuser le PA. Ouais, mais il peut se barrer loin, le Fekka. Après, là, je pense qu'il faut qu'il se Bastion et qu'il aille le plus loin possible parce que le Panda pourrait le choper. J'aurais bien mis un Glyph, là, quand même. Un Glyph P1, moi ? Ouais, ouais. Là, il faut qu'il se Bastion et je pense qu'il faut qu'il TP. Qu'il TP loin. Ouais. Il se Bastion pas, ouais, il est mort. Il aurait vraiment... C'est-ce qu'ils sont ? C'est-ce qu'il a Bastion, hein ? Il a pas TP, je veux dire. Il est mort, pour moi, là. Là, le K, il descend du Panda, ou l'IB. Ouais, il peut taper, quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il va aller l'IB sans... Ah, mais non, il peut pas le l'IB, en fait. Ah, mais il va juste y aller lui-même, en fait. Ah, oui, non, il est stable. Il peut pas. Mais par contre, le Panda, s'il a le port dans le cul, il peut y aller. Ah, il va soigner. En fait, il a juste besoin, non ? Il essaie de se régénérer avec le train. Il est bien à son Panda, mais voilà. Mais le Panda, il y va pas, là, hein. Ah, si, il y a deux PM, on s'est plus... Si, il y a deux PM, on s'est plus... Si, il y a deux PM, on s'est plus... What ? Bah, même en sortant du dit, il gagne qu'un seul PM, là. Non, il en gagne deux. Bah, il y va pas, hein. Ah, il peut débuff. Ah, ouais, merde. Au lieu de ce contre-coup, il aurait dû donner un PM. Le contre-coup sert absolument à rien. Mais c'est donner deux PM, je crois, en plus. Il pouvait pas en donner plus, non ? Il m'a tenté le kill ? Non, ça tombe pas, là. Ça tombera jamais. Ça tombera jamais. Ouais, voilà. Et derrière, est-ce que, par contre, le Lupermage ne peut pas tenter le kill ? Parce que, s'il débuffe le contre-coup... Mais je le finis pas. Il peut débuffe le contre-coup, mec. Ah. Ça tombe, hein, moi, pour moi. Ouais, ouais, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il y a juste un drain, là, et il fait des flags. Drin, il peut même taper encore un coup avant de déflager. Par contre, là, des flags avant, c'est dommage, non ? Ah, non, ça, c'est con. Non, il lui a pas rendu les res, ça va. Par contre, pourquoi il est pas allé le drain ? Ah, il est 400. Il le but pas, il faut que le FK tape un coup. Il faut que le FK, il tape un coup. Pourquoi il est pas allé le drain, en vrai ? Je sais pas. Je sais pas. On est d'accord ? C'est un mystère que tu perds, de toute façon. Le FK, le but, quand même. Et là, le FK, surtout, il peut se TP. Bah, il fait juste... Ah, mais même, le glyphe suffit à en faire autant de dommages. Voilà. On a sur le kill, quoi. What ? Il faut qu'il TP, là. Un jour, il est à 3P. Ah, il trêve. Trêve. Ah, bah, c'est dommage d'avoir... D'avoir bouclé de FK, ouais. Ouais, mais là, du coup, c'est un 2v1. Ouais, mais là, ils perdent. Mais c'est triste, quand même. Le mec, il gagne sur Glyphor, quoi. Mais il y a eu des erreurs, je trouve, du côté de la team bleue, là. Même de la team rouge, en fait. La fin du combat était grave brouillon, quoi. Mais, putain, ça passe pour les rouges, quoi. Genre, what the fuck. Mais là, il est à la TP, le FK, on est d'accord ? Oui, il est à la TP. Et surtout, l'Uper pourrait lui faire une contre-hip feu gratos, là. Vraiment, il n'a rien d'autre à faire. Il faut la faire, cette putain de contre-hip feu. Mais, mais, pas ! Putain ! Ouais, c'est un Uper chez Luka, hein. Il peut encore faire double lance-flamme contre-hip, hein. En soi, ça ne dérange pas, hein. Ouais, il peut, mais il faut, hein. Ah, ouais, mais il aurait pu faire très ardent, avant. Il gagnait 3 PA, tu vois. Ah, il ne fait pas une contre-hip complète ? Pourquoi il n'a pas... Ah, parce que le Wasta... Pourquoi il n'a pas fait... L'autre Wasta avait déjà un état, je crois. Mais, quand même. Il aurait pu faire très ardent, contre-hip, et ensuite pousser le Wasta. Ça, c'est pas mal. Sûrement, une petite livre retrait. Un aveuglement, pardon. De toute façon, le panda, contre un Uper, je ne pense pas qu'il gagne en 1v1. En 1v1, pardon. Non. Ça m'étonnerait. Non, puis même là, il ne passe jamais par-dessus. C'est l'Emeraude, puis... Bah, ouais, il va y avoir un... Il va y avoir... Ouais, il a déjà fait un rempart. Il n'a pas le bouffé K, mais il n'avait jamais du... Il est rempart. Il tombe pas. En plus, non, non... Par contre, moi, je me serais éloigné, parce que là, il le débuffe tranquille. C'est un peu bête de 7000, là, je trouve. Il va lui débuffe un tour de Contrib et l'Emeraude. Ouais, ouais. Il faut arrêter de proc l'Emeraude, les gars. Mais bon, derrière, là, le panda, il a 2000 HP, et le Uper va lui faire un full tour. Donc, pour moi... Le combat, il est fini. Ouais, je pense aussi. Est-ce que l'Uper a son cac de dispo ? Ouais. Non, il l'a pas, pardon. Le Drin... Unif, Ether, Unif. Je sais pas. Il joue vraiment bizarrement, quand même, c'est l'Uper. Bon, ça va, là. Mais fais un tour. Bon, après, le tour, c'était pas bien compliqué, on va pas se mentir. C'est un tour pour taper. Là, le Faker, il est à 300 HP. Limite, tu libelles Wasta, l'Ethergile Panda, et tu proc l'Emeraude, parce qu'ils aiment bien proc l'Emeraude. Au pire, tu sais que, si juste il se colle au Panda, le Panda le tue pas, vu qu'il est haut. Ouais. Ouais, la glyphe. Il peut pas en sortir. Non, mais il peut toujours porter jeter. Il aura toujours assez de PA pour... Ah, non, il aura pas. Ouais, mais de toute façon, jamais, jamais win, de toute façon. Non, non, mais il win pas. C'est juste pour faire durer le temps, quoi, presque. Ouais, ouais, mais là, non, j'ai duré une bêtise. Bon, c'est quand même un peu triste pour la team bleue, qui avait fait le premier kill. Ouais, qui dominait, qui dominait, je... Mais comment ça se fait que le FK a pu TP alors qu'il y a eu un bouffetout noir ? Non, non, il était plus dans l'état lourd. Il n'était plus là, ouais. Mais il venait de le mettre, le bouffetout noir ? Non, non, c'était le tour d'après. Ah, d'accord. C'est le tour où le FK a rien fait. Regarde, il refait un glyphore, mec. C'est le kill d'Oppel. Bon, ça va, le match n'était pas trop mal, je trouve. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs du côté, quand même, des autres. Franchement, hein. Donc, j'espère que ce match vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un autre. Ciao, tout le monde. Ciao.